Un dessin animé créé de toutes pièces en Tanzanie, où Bongo Kids relate les aventures de quatre enfants dans un monde imaginaire où les animaux parlent. C'est une start-up locale créée en 2013 qui est à l'origine de ce programme. Aujourd'hui, 17 personnes travaillent à plein temps sur Ubongo Kids, qui est devenu en quelques mois le programme le plus regardé du pays. Nous sommes en train de travailler sur Ubongo Kids, un dessin animé avec un contenu éducatif axé sur les mathématiques et les sciences à travers des histoires et des champs. Il est diffusé sur TBC, la chaîne de télévision publique tanzanienne. Nous venons de lancer une plateforme SMS interactive où les enfants peuvent interagir. Ils peuvent répondre à des quiz et avoir des réponses de leurs personnages préférés. Chaque semaine, près de 1,2 million de téléspectateurs suivent la série, récemment traduites en anglais et disponibles au Kenya et en Ouganda. Diffusée pour la première fois en janvier 2014, Ubongo Kids a vu le jour grâce à une équipe de cinq cofondateurs aux parcours bien différents. Le directeur artistique d'Ubongo Media a enseigné en chanson pendant 15 ans dans des écoles primaires avant de lancer le dessin animé. Selon lui, l'enseignement ludique peut favoriser l'apprentissage. Quand j'étais à l'école primaire, je trouvais les mathématiques très difficiles. Parfois, je ne comprenais pas l'enseignant. Non pas parce que je ne connaissais pas les mathématiques, mais à cause de la manière de l'enseigner. Je ne voyais pas le rapport entre les maths et ma vie. Dans un pays marqué par l'absence de divertissement pour les enfants, un manque de professeurs et des classes surchargées, Ubongo Kids offre une alternative et rencontre un franc succès. Chaque semaine, des écoliers du quartier viennent visionner un nouvel épisode avant sa diffusion et les retours sont positifs. J'ai toujours aimé les divisions, mais les divisions étaient très difficiles à l'école. « Ubongo Kids m'a aidé à mieux comprendre les divisions. Maintenant, je comprends. Ce n'est plus un problème pour moi. » Ma prof était très étonnée. L'équipe d'Ubongo Media travaille actuellement sur la sortie d'un nouveau dessin animé pour apprendre l'anglais aux enfants âgés de 3 à 7 ans et espère pouvoir exporter son concept sur le continent africain et asiatique. « Ubongo Kids » « Ubongo Kids » « Ubongo Kids » « Merci.